De la feuille, c'est un personnage que j'aime beaucoup, enfin auquel je suis particulièrement attaché, parce que donc c'est un éditeur, c'est un personnage d'éditeur, et je me suis aperçu de ça, en fait je me suis aperçu de ça plus tard, a posteriori, c'est que c'est un éditeur que j'ai créé, littéralement, à une époque où personne ne voulait de ce que j'écrivais, et donc je me suis dit, comme ça, c'est pas possible, il te faut absolument un éditeur, il faut que tu publies, et donc j'ai créé ce personnage d'éditeur, qui ne m'a pas publié évidemment, puisqu'il n'existe pas, mais ça explique en partie je pense, mon attachement à de la feuille, et il est donc revenu deux fois, déjà, puisque dans le premier bouquin, alors ce qui lui arrive, il lui arrive toujours un peu la même chose, c'est qu'il est persuadé que, donc il est persuadé d'être réel, donc il est persuadé qu'il est chargé, comme tout mon éditeur, de publier, lui en l'occurrence des fictions, et il s'aperçoit au milieu du bouquin, inévitablement, quelqu'un lui dit mais non, t'es comme les autres, t'es dans la fiction, t'es prisonnier de cette fiction. Donc voilà, ça c'est sa mésaventure récurrente, et il est revenu parce que j'avais fait sa première mésaventure, si on peut dire, c'était dans le monde de la littérature populaire des années 60, les romans d'espionnage, les trucs comme ça, ce qu'on appelait les romans de gare, et je m'étais rendu compte que la référence prenait un peu trop le pas sur le personnage lui-même, et ce qu'il avait à dire, et donc pour qu'on entende ça un peu mieux, je l'ai fait revenir dans un polar nordique, dans un genre plus contemporain, c'était le dernier thriller norvégien. Et puis à ma grande surprise, parce que là je pensais vraiment en avoir fini avec lui, il est revenu toquer à ma porte l'année dernière, littéralement, c'est-à-dire qu'il s'est invité chez moi. Je pense que comme c'est un personnage fictif qui est persuadé d'être réel, à un moment donné, on lui explique qu'il fait partie d'une fiction, alors que lui, comme vous, comme moi, comme nous tous, il est persuadé d'être réel. En fait, je pense que c'est une forme de revanche, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il cherche réellement, quelque part, à investir le réel. Et donc il est venu dans ma vie, puisque cette fois-ci j'ai décidé, je ne sais pas lequel nous deux, d'ailleurs, a décidé ça, de le faire intervenir dans une autofiction, quelque chose qui ressemble à une autofiction. Donc il débarque chez un auteur, moi en l'occurrence, ou en tout cas l'avatar que j'ai tiré de ma petite vie, et il lui arrive cette chose nouvelle quand même pour lui, c'est qu'il tombe amoureux de ma femme, de la femme de l'auteur. Ce qui va être compliqué pour lui, parce que, étant fictif, son histoire d'amour avec un personnage réel est, par essence, impossible. Donc ça me permettait, et je me suis aperçu que c'est ça que je voulais faire réellement, ça me permettait d'écrire une histoire d'amour un peu à l'ancienne, une histoire d'amour impossible, avec cette petite nouveauté, parce que je crois que, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, c'est réellement inédit, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un personnage de fiction qui tombe amoureux d'un personnage réel. C'est le mythe de Pygmalion à l'envers. Moi, ça m'intéressait de mettre en scène un personnage de femme qui ne correspond absolument pas à, disons, aux nouvelles injonctions de la modernité, c'est-à-dire qu'elle correspond plutôt à un idéal très suranné, un idéal des années 60. C'est une bonne épouse, c'est une bonne mère, elle est en tout cas dans une soumission apparente, même si on s'aperçoit que ce n'est pas du tout la réalité, le mystère de son couple. Et ça m'intéressait pour ça, parce qu'une des phrases importantes du roman, c'est que Delafoe, qui évidemment cherche toujours à être dans la tendance, il cherche à ce que ses livres se vendent, il cherche à être contemporain, et il lui dit à un moment donné, mais en parlant de l'auteur, le portrait qu'il fait de vous n'est pas moderne. Et elle se marre et elle lui répond, mais est-ce qu'il faut être moderne, contemporaine, rebelle, et je ne sais quoi d'autre, pour être aimée et respectée ? La question embête beaucoup Delafoe, qui est comme toujours confrontée à, d'un côté il voudrait que le livre marche, et puis d'un autre côté il est amoureux, pour le dire simplement. Il a toujours ce problème-là, il est toujours tiraillé entre ses propres aspirations, en tant qu'homme, alors pour le coup là, vraiment, de toute façon intime, et les nécessités du marché, qui ne sont pas toujours les mêmes. D'ailleurs, qui ne sont pas toujours les mêmes, déjà on voit qu'il suffit de changer de genre, puisque lui change de genre, pour se rendre compte que les injonctions changent aussi, mais comme elles changent d'époque en époque, d'où l'exergue de Lichtenberg que j'ai choisi, qui dit « Efforce-toi de ne pas être de ton temps ». Mais bon, quand il tombait dans un thriller, évidemment il était confronté à un serial killer, pour le coup, leur conception de la femme, enfin le genre, le serial killer de littérature qui, voilà, qui cherche des victimes sexies et tout, on sait que ce n'est pas du tout les mêmes injonctions que dans la littérature blanche. Alors, le livre de la rentrée, le titre, de toute façon, déjà, avant d'être de la provocation, c'est plutôt une prière, tout le monde a envie d'écrire le livre de la rentrée. Ce n'est pas mon idée à la base, enfin si c'est mon idée, mais c'est une expression que j'ai prise à Nicolas Mathieu, qui avait écrit très gentiment sur le fils du professeur, que pour lui c'était le livre de la rentrée, à tous les sens du terme, parce que bon, c'était un livre qui parlait aussi de scolarité et tout ça. Et quand mon éditeur, le vrai Pierre Fourniau, m'a dit qu'il me mettrait à la rentrée littéraire, je me suis dit que oui, autant ne pas y aller par quatre chemins. Mais ce n'est pas de la provocation, c'est surtout qu'en plus c'est vraiment en partie le sujet du livre, c'est-à-dire que de la feuille veut réellement, on lui a enjoint de trouver le livre de la rentrée, et il en a besoin lui pour sauver son boulot, donc c'est vraiment le sujet aussi. Mais après, quand on choisit un titre, évidemment, c'est aussi pour qu'on le remarque. La quête du réel, évidemment, moi ça m'amuse d'écrire là-dessus, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire, je trouve ça drôle, j'ai besoin évidemment de prendre du plaisir à écrire et de m'amuser, et j'espère, enfin logiquement, je crois beaucoup à la télépathie de ce côté-là, c'est-à-dire si vous prenez du plaisir à écrire, le lecteur prendra du plaisir à lire ce que vous avez écrit, en principe. Mais au-delà de ça, c'est quand même quelque chose de très sérieux, parce que j'ai l'impression, enfin c'est mon sentiment personnel, que s'il y a quelque chose d'un petit peu nouveau au XXIe siècle, qui caractérise notre époque, c'est la perte, je dirais presque, la perte de réel dans laquelle on est, c'est-à-dire que tout devient, bon avec le web et tout ce qu'on veut, on fait les choses de plus en plus à distance, on parle de plus en plus à des machines au lieu de parler à des gens, et on est de plus en plus loin de quelque chose qu'on pourrait palper, dont on pourrait se dire, ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr, ça c'est vrai. D'ailleurs, l'expression fake news est une expression du siècle, donc je pense que c'est un sujet qui mérite qu'on s'y attarde, oui. C'est un sujet qui mérite qu'on s'y attarde, oui. C'est un sujet qui mérite qu'on s'y attarde, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ...